Si x est un nombre réel, voilà la notation qui désigne la partie entière de x qui, je te le rappelle, est le plus petit entier inférieur ou égal à x. Par exemple, la partie entière de 2,5 c'est 2, la partie entière de 127,3 c'est 127 et la partie entière de moins 3,2 c'est moins 4. Faire attention avec les négatifs. On définit une fonction f sur l'intervalle moins 10,10 fermé par f de x est égal à x moins partie entière de x si x est impair et f de x est égal à 1 plus partie entière de x moins x si x est paire. Et on nous demande de calculer pi carré sur 10 fois l'intégrale de moins 10 à 10 de f de x cosinus pi x dx. On ne se rend pas bien compte de comment on va faire, on va peut-être avoir du mal à prendre une primitive de cette fonction-là telle qu'elle est. On va essayer de se rendre compte des fonctions qui interviennent dans ce calcul d'intégrale. Donc là je vais dessiner un repère de coordonnées. Voilà, sur mon axe des abscisses que je suis en train de graduer. Juste pour se rendre compte de ce qui se passe, de à quoi ressemble cette fonction. Voilà, et je vais m'intéresser à x moins partie entière de x. Alors x moins partie entière de x, c'est ce qu'on appelle la partie fractionnaire de x. C'est-à-dire en gros ce qui va rester après la virgule quand on enlève la partie entière pour les nombres positifs. Donc si je regarde juste la partie entière de x, la partie entière de x entre 0 et 1, c'est la partie entière de 0, ce que je veux, ce sera 0. De 0 compris jusqu'à 1 non compris. Voilà, donc cette partie entière-là, entre 0 et 1, la partie entière de x vaut 0. Entre 1 et 2, ce sont des nombres du type 1 virgule quelque chose. La partie entière de x vaudra 1. Si 1 est compris et 2 non compris, évidemment, parce que la partie entière de 2, c'est déjà 2. Entre 2 et 3, de la même manière, la partie entière de x toute seule, c'est 2. Donc qu'est-ce que va bien pouvoir être x moins partie entière de x ? Donc comme on l'a dit, c'est la partie fractionnaire de x. Et 1 plus partie entière de x moins x, c'est 1 moins la partie fractionnaire de x. 1 moins ce qu'il y a après la virgule. Donc c'est le complémentaire à 1 de ce qu'il y a après la virgule. Donc ces deux fonctions-là, ça va prendre des valeurs entre 0 et 1. Si je pars de 0, entre 0 et 1, c'est assez facile parce que la partie entière de x vaut 0. Donc tout ce qui nous reste, c'est la fonction 1 moins x. Et la fonction 1 moins x, on sait quand même la tracer entre 0 et 1. C'est ce segment de droite-là. Maintenant, entre 1 et 2, on a x moins partie entière de x. C'est la partie fractionnaire de x. Donc c'est quelque chose qui va monter linéairement, qui va monter de manière affine. Un segment de droite entre le point 1, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 et le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Voilà, donc je trace ici le segment entre le point 1, 0 et le point de 1, qui va me représenter la partie fractionnaire x moins partie entière de x. Ensuite, entre 2 et 3, je vais de nouveau avoir le complémentaire à 1 de la partie fractionnaire. C'est 1 moins la partie fractionnaire. Mais la partie fractionnaire, c'est ce qu'il y a après la virgule, ça va se répéter. Donc ça va me donner exactement la même chose que ce que ça me donnait entre 0 et 1, puisque c'est 1 moins la partie fractionnaire. Et la partie fractionnaire, c'est quelque chose de périodique, qui se répète d'entier en entier. Je vais donc avoir exactement le même graphe qui va descendre jusqu'à 0 que ce que j'avais entre 0 et 1. Et entre 3 et 4, j'aurai de nouveau la partie fractionnaire telle qu'elle est, donc ça va monter. Et tu comprends que ça va être comme ça, périodique. Je vais obtenir une fonction qui est périodique de période 2. Ça, c'est le graphe juste de la fonction f. Ce n'est pas la fonction qu'on doit intégrer, c'est le graphe juste de la fonction f. Maintenant, la fonction cosinus de pi x d x. On connaît le graphe de la fonction cosinus, c'est une fonction périodique de période 2 pi. La fonction cosinus de pi x, elle aussi va être périodique de période 2. Son graphe va ressembler furieusement au graphe de la fonction cosinus. Lorsque x vaut 0, le cosinus de 0, c'est 1. Lorsque x vaut 1, j'ai le cosinus de pi qui vaut moins 1. Lorsque x vaut 1, cosinus pi x, c'est moins 1. Je suis en train d'essayer de tracer par-dessus juste le graphe de cosinus pi x. Et lorsque x vaut 2, j'ai cosinus de 2 pi qui, comme cosinus de 0, vaut 1. Et là, j'ai une période de ma fonction. Je peux tracer une sinusoïde qui coupe l'axe des x en 1,5 et en 1,5. Je peux tracer ma sinusoïde, comme ici, qui va me donner le graphe de la fonction cosinus. Là, j'essaie de bien la faire. Et que je continue périodiquement. Et je me rends compte que la fonction que je dois intégrer, en fait, c'est le produit de deux fonctions périodiques de période 2. Donc, c'est une fonction périodique de période 2. Et donc, si je considère cette intégrale comme une R sous la courbe, je me dis que peut-être ce serait plus judicieux de ne considérer qu'une seule période et de multiplier ensuite par ce qu'il faut. Parce que c'est la même R qui va se répéter périodiquement, toutes les deux unités. Et en plus, donc, déjà, j'ai restreint mon intervalle d'études. Et je vais pouvoir le restreindre encore en considérant, si tu regardes le graphe de ces deux fonctions, on s'aperçoit qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, que ce sont deux fonctions paires. Autrement dit, le graphe de la partie entre 0 et 1, il va avoir la même R sous la courbe que le graphe de la partie entre moins 1 et 0. La fonction qu'on me demande d'intégrer, c'est le produit de deux fonctions paires. C'est une fonction paire, ça je m'en aperçois par symétrie, f de x égale f de moins x. Donc, en fait, moi je ne vais considérer l'intégrale que entre 0 et 1. Je vais calculer l'intégrale de cette fonction uniquement entre 0 et 1. Par symétrie, l'intégrale entre moins 1 et 0 sera la même, parce que la fonction est paire. Et j'aurai donc mon intégrale sur un intervalle de largeur 2, que je vais pouvoir multiplier par le nombre de fois que ma période se retrouve dans l'intervalle moins 10, 10. Donc, en fait, là on a considérablement restreint notre intervalle d'études. On considère que notre R, c'est, c'est-à-dire notre intégrale, pi carré sur 10, intégrale entre moins 10 et c'est 10, de f de x cosinus pi x d x, c'est, notre période va se répéter, notre période entre moins 10 et 10 se répète 10 fois, mais comme je considère une demi-période, la demi-t période se répète 20 fois, donc c'est 20 fois, 20 fois, pi carré sur 10, l'intégrale entre 0 et 1, de f de x cosinus pi x d x. Intégrale entre 0 et 1, de f de x cosinus pi x d x. Donc là, j'ai considérablement restreint mon intervalle d'études. On pourrait penser, mais à quoi ça nous a servi de restreindre l'intervalle d'études ? Eh bien, c'est vrai qu'on a exactement la même fonction à intégrer, la f de x cosinus pi x, sauf qu'entre 0 et 1, entre 0 et 1, si je regarde bien le graphe que j'ai fait, si je regarde bien la définition de la fonction, entre 0 et 1, f de x est tout simplement 1 moins x. Et parce que j'intègre entre 0 et 1, parce que j'ai restreint mon intervalle d'études, mon intégrale à calculer, mon R à calculer, ça va être l'intégrale entre, bon, je vais simplifier le 20 et le 10, ça va me donner 2pi au carré, l'intégrale entre 0 et 1, de 1 moins x, cosinus pi x dx, parce que f de x entre 0 et 1, c'est tout simplement 1 moins x. Donc en regardant entre 0 et 1, j'ai tout simplement pu remplacer f de x par 1 moins x, et là, on a quelque chose de beaucoup plus explicite concernant la fonction à intégrer. et donc, il ne reste plus qu'à se demander comment on va intégrer ça. Eh bien, on va d'abord distribuer le 1 moins x. Donc ça, ça va être l'intégrale entre, ça va être 2pi carré fois l'intégrale entre 0 et 1, de cosinus pi x, moins x cosinus pi x dx. Là, j'ai juste distribué. Pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, pour séparer les deux intégrales. C'est-à-dire que l'intégrale, à calculer, je peux séparer les deux intégrales. L'intégrale est un opérateur linéaire. C'est 2pi carré fois intégrale entre 0 et 1, de cosinus pi x dx, moins intégrale entre 0 et 1, de x cosinus pi x dx. La première intégrale, ça ne va pas être un problème de trouver une primitive. La deuxième intégrale, on a x fois une fonction trigonométrique. Donc, quand on a x fois une fonction trigonométrique, le réflexe, c'est d'intégrer par partie. Pourquoi ? Parce que x, on va le dériver. Quand on intègre par partie un produit de deux fonctions, il y en a une qu'on dérive et une qu'on intègre. x, on va le dériver, ça va donner 1. Donc, on va se débarrasser du x. Et quand on intègre cosinus, on obtient du sinus qui ressemble beaucoup et qui va être facile à intégrer. Donc, on va intégrer ça par partie. Alors, comment on intègre par partie ? Donc, on considère que u, la fonction qu'on dérive, c'est x. Dans ce cas-là, u' va valoir 1. Et v', la fonction qu'on intègre, c'est une dérivée. Donc, on la voit comme une dérivée. Donc, v', c'est cosinus pi x. C'est l'autre partie du produit. Et donc, v, c'est une primitive de cosinus pi x. C'est cosinus d'une fonction affine. Donc, le cosinus pi x nous donne du sinus pi x. Et je dois diviser par le coefficient directeur. Donc, ça va me donner 1 sur pi sinus pi x. Et là, j'ai u, u', v et v'. Et j'applique la formule de l'intégration par partie. Et donc, mon intégrale, ça va être 2pi au carré fois parenthèse. Donc là, j'ai la première intégrale. C'est du cosinus pi x. Et je sais que la primitive, c'est 1 sur pi sinus pi x à prendre entre 0 et 1. En fait, c'est ce que je viens juste d'expliquer. Moins. Là, je remplace par la formule de l'intégration par partie. u, v à prendre entre 0 et 1. C'est x sur pi sinus pi x à prendre entre 0 et 1. Voilà. Et ensuite, j'ai moins par moins qui donne plus. Donc, plus l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur pi sinus pi x dx. Et voilà ce qu'on a à calculer. On a juste des fonctions maintenant. Des fonctions à évaluer entre 0 et 1. Ça, on sait le faire. C'est juste de la substitution. Et une intégrale où il n'y a pas de multiplication par x dont on va pouvoir trouver une primitive. Donc, on a pratiquement résolu notre problème. Maintenant, évaluons ceci. Alors, on a quelque chose de très pratique qui va beaucoup nous simplifier la vie. C'est que sinus de 0 et sinus de pi, ça vaut 0. Donc, quand j'évalue le sinus en 0 et en pi, ça vaut 0. Donc, les deux premiers crochets, ils valent tous les deux 0. Je peux m'en débarrasser. Et donc, il ne me reste plus qu'à m'occuper de l'intégrale. Donc, je vais avoir que mon grand A, ce que j'ai appelé grand A, ce que je cherche à calculer, c'est 2 pi au carré fois une primitive de 1 sur pi sinus pi x. Et donc, ça, ça se calcule facilement. Donc, déjà, je recopie le 1 sur pi. Le sinus, ça me donne du moins qu'au sinus. Donc, je vais avoir moins qu'au sinus pi x. Et il faut encore que je dérive par le coefficient directeur de la fonction linéaire qui est à l'intérieur du sinus. Il faut encore que je divise par pi. Donc, je vais obtenir du 1 sur pi carré. Donc, je vais avoir 2 pi carré et la fonction moins 1 sur pi au carré cosinus pi x à prendre entre 0 et 1. Eh bien, faisons-le. Là, maintenant, ça devient très facile. Je remplace x par 1. Je vais avoir les pi carré qui vont se simplifier au numérateur et au dénominateur. Ça va me donner moins 2 cosinus de pi plus 2, les pi carré se simplifient au numérateur et au dénominateur, cosinus de 0. Eh bien, cosinus de pi, ça vaut moins 1. Donc, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. cosinus de 0, ça vaut 1. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. Et j'obtiens que mon a, c'est 2 plus 2, qui, comme tu le sais très bien, vaut 4. Donc, cette grosse intégrale a calculé. On a eu besoin d'une intégration par partie. On a eu besoin de se rendre compte qu'elle était périodique pour restreindre notre intervalle d'études. Et puis, à la fin, on se retrouve avec le fait que la valeur de cette intégrale, eh bien, c'est tout simplement 4. ... ... ...